Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine. Nous poursuivons notre rencontre avec le professeur Olivier Riodel, professeur de théologie fondamentale à la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain. Professeur Riodel, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes toujours dans cette typologie de l'INBEC. Nous avons vu la conception cognitiviste, la conception expressiviste, et puis il y en avait une troisième, la conception régulatrice. Si vous pouviez de nouveau nous la présenter et puis on la profondira ensemble. Très bien, volontiers. Alors, Georges Linnbeck, lui, il en parle en d'autres termes. Il parle de conception cultureux-linguistique. Un drôle de terme. On pourrait faire comprendre ça de manière assez simple. En disant, il peut nous arriver dans une phrase en français d'employer des mots anglais, des anglicismes, c'est assez court. Parfois, en Belgique, on le fait aussi avec des mots néerlandais. Le vocabulaire peut être d'origine anglaise, mais la structure de la phrase reste une structure de phrase française. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du lexique et puis quelque chose qui est de l'ordre de la grammaire. L'idée de Linnbeck, c'est qu'une manière possible de concevoir les doctrines religieuses est plutôt du côté de la grammaire que du côté du lexique. On pourrait concevoir ce qui structure la foi chrétienne dans son enseignement, dans sa vie aussi et dans sa pratique, comme des règles structurantes de la vie, de la foi, de la pensée, de la célébration chrétienne, comme des règles structurantes plutôt que comme des expériences ou plutôt que comme des propositions décrivant une réalité. C'est ça, cette dernière manière régulatrice. Alors, justement, peut-être pour préciser cette grammaire, quand vous la dites, qu'est-ce qu'on met exactement derrière ce mot ? On peut prendre un exemple. On le voit déjà dans le Nouveau Testament. Il y a, quand on parle du Christ, de la confession de Jésus comme Christ, comme Fils de Dieu, comme Sauveur, comme Seigneur, on voit déjà dans le Nouveau Testament toute une série de mots qui apparaissent, qui emploient des métaphores parfois un peu différentes. On va en parler comme du Nouvel Adam, on va en parler comme du Sauveur ou plus tard du Fils de Dieu ou que ça. Vous voyez, toute une série de titres que l'on reconnaît au Christ ou de manières de parler du Christ, qui, à chaque fois, décrivent des aspects un peu différents de la foi chrétienne, mais elles ont en commun un certain nombre d'éléments qui vont être tels que ça va se formuler plus tard dans les premiers conciles du christianisme. Jésus est véritablement homme, Dieu est un, et on va pouvoir attribuer au Christ tout ce que l'on dit de Dieu, restant sauf l'idée que Dieu est un et que Jésus est véritablement homme. Donc ça, c'est un des éléments structurants, on pourrait dire, régulateurs des dogmes christologiques des premiers siècles. Mais après, la manière dont vous allez, le lexique que vous allez employer pour parler de votre foi au Christ va pouvoir emprunter des vocabulaires très différents. Vous allez parler du Christ comme votre frère, vous allez en parler du Christ comme la lumière de votre âme, vous allez parler du Christ comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur. À chaque fois, vous mettez en lumière des choses particulières par le vocabulaire que vous employez, mais globalement, vous respectez la même structure de pensée. Si quelqu'un commence à parler de Jésus comme un second Dieu, on va dire, non, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre manière de parler. C'est un exemple de cette conception régulatrice des doctrines. Alors, justement, cette conception régulatrice, comment est-ce qu'elle se vit dans le dialogue interreligieux ? Alors, on pourrait, il y a plusieurs concepts, quand Lindbeck parle de cette conception régulatrice, il laisse un aspect de côté. Selon lui, cette manière de concevoir la doctrine chrétienne, ça peut être compatible avec une conception extrêmement rigoureuse de la vérité du christianisme ou une conception plus faible de la vérité du christianisme. La question, c'est l'image qu'on emploie souvent dans ces cas-là, c'est la question de la carte et du territoire. La carte n'est pas exactement le territoire. Alors, est-ce qu'elle correspond vraiment au territoire ? Ou est-ce qu'elle ne lui correspond pas absolument ? La question peut rester ouverte, mais on peut admettre qu'il y ait une distinction entre une carte et un territoire. On pourrait concevoir, par exemple, que dans le cadre d'un dialogue interreligieux, pour reprendre l'exemple de la carte, vous pouvez avoir une carte extrêmement précise, une carte très détaillée, et vous ne savez pas véritablement vous en servir. Et vous pouvez, du coup, vivre, considérer que la foi chrétienne est la vraie foi, la vraie religion, mais concrètement, comment vivez-vous ? Ça, c'est une autre question. Et vous pouvez très bien ne pas vous servir de votre carte qui est pourtant précise. Quand vous cherchez à expliquer à quelqu'un comment rejoindre un endroit, parfois vous faites un petit schéma, ça ne se fait plus tellement aujourd'hui avec le GPS, mais on faisait avant un petit schéma sur un bout de papier, un bout de nappe en papier. Et le schéma, il n'est vraiment pas très réaliste, mais il permettait d'atteindre l'objectif. On pourrait concevoir que des religions qui n'ont pas une cartographie absolument irréprochable de la réalité dont il est question, parviennent, quant à elles, au terme, à ce qui est la véritable fin de la foi selon le christianisme, qui est d'aimer Dieu et son prochain, avec une cartographie qui n'est pas juste, par exemple. On pourrait aussi se dire, sans qu'on cherche à identifier absolument des éléments, ou des expériences, se dire que tel élément d'un enseignement d'une religion joue un rôle qui n'est pas sans ressemblance avec le rôle que tient un autre élément de doctrine dans une autre religion. Et on comparerait ainsi des manières dont des religions sont structurées, sans chercher pour autant à dire que leurs représentations correspondent, sans chercher à dire non plus immédiatement que l'expérience est la même. Quand je vous entends, ces typologies, elles doivent s'articuler l'une à l'autre, ou simplement c'est un constat de trois typologies différentes quand on travaille sur l'histoire de la doctrine religieuse ? Elles se mélangent plus ou moins bien les unes avec les autres. Beaucoup de gens me semblent courants, dominants en christianisme aujourd'hui, au moins en catholicisme, c'est d'avoir une forme de conception cognitiviste un peu adoucie par une dimension expérientielle, c'est-à-dire, au fond, il s'agit à la fois de décrire une réalité et une expérience, et on peut concevoir que ces expériences se sont dites dans un vocabulaire, par exemple, le grec du IVe siècle, qui n'est plus le nôtre aujourd'hui, et on cherche à le dire avec d'autres mots qui correspondent mieux à notre époque, ou à des situations qui sont les nôtres. On peut concevoir une certaine compatibilité entre une conception régulatrice et une conception cognitiviste aussi. C'est la question de la carte et du territoire. Correspondent-elles plus ou moins bien ? C'est plus délicat de penser une compatibilité d'un modèle expressiviste et d'un modèle régulateur, autour de la question de l'expérience. On pourrait poser la question ainsi, est-ce que quelqu'un devient chrétien parce qu'il fait une expérience chrétienne, ou est-ce que c'est parce qu'il est chrétien qu'il fait une expérience chrétienne ? Est-ce qu'il vit quelque chose et tout d'un coup il identifie dans le christianisme ce qu'il vit ? Ou est-ce que vous dites c'est parce que quelqu'un rentre dans la foi chrétienne, et ce n'est pas simplement une doctrine, c'est une communauté, une manière de vivre, une manière de célébrer, que progressivement il commence à christianiser sa propre expérience intérieure, sa propre manière de penser ? On le voit quand on accompagne des adultes au baptême, ces gens ont la foi en un sens déjà, puisqu'ils demandent le baptême, mais il leur faut du temps pour rentrer dans le christianisme, pour sentir les choses de l'intérieur, pour se les approprier, un peu comme il faut du temps pour rentrer dans une langue, pour en percevoir la logique, la manière de percevoir le monde, pour percevoir ses expressions symboliques, et pour le coup, c'est une vraie inversion des priorités entre la doctrine et l'expérience. Dans un cas, on va dire, rentrez dans le christianisme, percevez les choses, et vous allez progressivement christianiser, rendre plus chrétienne votre manière de vivre, de penser, et votre propre expérience intérieure. Une approche expressiviste va plutôt dire, ce qui compte, c'est votre expérience singulière, personnelle, et vous allez éventuellement trouver dans le christianisme une expression de cette expérience. Ça, c'est un peu plus difficile à rendre compatible, me semble-t-il. Elles ne peuvent pas être compatibles, mais elles ont chacune leur validité. Oui, 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 bien sûr, oui. Il ne s'agit pas de... Mais, comment dire, il s'agit peut-être de se rendre compte de l'intérêt et des limites de l'une et de l'autre. Si on veut approcher une des limites, peut-être d'une approche régulatrice, on l'a peut-être senti quand je disais, mais rentrez dans une communauté chrétienne, et à ce moment-là, vous allez percevoir ce qu'il en est de la logique intérieure de la vie intérieure d'une communauté chrétienne. C'est peut-être que c'est une approche qui dit rentrer dans une communauté pour pouvoir la comprendre. Certains vont dire, c'est un peu communautariste comme approche. Ce n'est pas très universaliste. Vous êtes en train de nous dire, il faut rentrer dans une religion pour la comprendre. Alors que naturellement, on aimerait que les religions puissent communiquer avec un langage commun, ce que permettrait bien une approche cognitiviste et une approche expressiviste. Mais pour ma part, en tout cas, c'est plutôt la réalité. C'est-à-dire que quand des gens de différentes religions se parlent, quand des gens croyants et non-croyants se parlent, une des premières choses qui sautent aux yeux, c'est l'incompréhension. On y reviendra. Merci à vous. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada